Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager et on arrive bientôt à la fin de la saison, on arrive sur le Grand Prix du Portugal il nous restera deux manches que l'on fera en live en cette fin de semaine probablement vendredi soir ouais je pense vendredi soir et donc au moment où vous regardez cette vidéo ça sera donc ce soir alors déjà je tiens à m'excuser pour les deux précédentes vidéos où effectivement le son de mon micro était réglé un petit peu trop fort et du coup cette fois-ci vous aviez un petit peu un son saturé au niveau de ma voix, j'en suis désolé ensuite, donc on est suite au Grand Prix d'Angleterre où on a réussi à faire une belle victoire pour Nick Chou et qu'une fois de plus on n'a ramené qu'une seule voiture à l'arrivée on va essayer de faire mieux sur ce Grand Prix avant les deux dernières manches de la saison alors on a un entretien qui qu'est-ce qu'il nous vole le Channel 6 quelle belle victoire pour Nick Chou, quelle a été la clé du succès ouais c'est un pilote extrêmement doué, il nous facilite le travail il a eu des difficultés et il termine à 18ème place ça n'a pas été une voilà, ça n'a pas été une belle course mais je ne m'inquiète pas, c'est un bon pilote voilà on ne se mouille pas dans l'histoire donc on a une nouvelle offre d'un sponsor révélation des voitures terminées les sponsors on en a deux offres pour l'emplacement numéro 3 on a OZ qui nous paye rien à l'avance et qui nous donne 700 000 si on fait deuxième ou mieux et BBS qui nous donne 100 000 à l'avance et 650 000 en bonus si on fait deuxième ou mieux on va prendre BBS de toute façon c'est la même chose plus ou moins sauf qu'il nous donne du blé au départ et Génie et BBS c'est quand même pas glorieux c'est pas très joli ça bon enfin pas très grave notre voiture il reste encore les suspensions que sont en train de se fabriquer tranquille qu'est-ce qu'on a qui aurait besoin d'être travaillé parce que là pour le coup on a les freins qui sont on peut faire bosser en performance sur les freins on sait jamais des fois que et puis on peut faire bosser sachant qu'on a l'autre moteur on peut faire bosser sur la performance moteur aussi il y en a un qui a encore une transmission originale on va faire bosser sur la transmission hop allez vote politique super j'adore ça un nouveau vote a eu lieu cette fois on considère les aides aux pilotes autorisés se sont ja sont ja on on le contre va en tout cas semble logiquement s'orienter favorable voilà parce que vu ce que ça avait l'air d'apporter j'ai pas trouvé ça franchement terrible conception de suspension terminée donc on va l'assembler sur une des deux voitures on va mettre sur celle là suspension, suspension, suspension elles sont là voilà et on va les faire bosser sur l'amélioration de la suspension celle-ci voilà et est-ce qu'on peut concevoir un autre jeu suspension tant qu'on y est avec ça, ça hop voilà on a mis un max de blé là-dedans je sais pas si on aura le temps j'ai pas regardé voici ça va être bon on aura les suspensions montées sur les deux voitures on a un message nique chou mon enlèvement par les extraterrestres hi hi il est fou ce mec conception de la pièce terminée on va l'assembler sur la deuxième voiture tac tac et on va faire bosser les mecs sur l'autre suspension voilà parce qu'il me faut quelque chose de fiable pour le prochain grand prix pour le portugal allez on y est direction le portugal et j'espère que cette fois-ci on va pouvoir tenir notre objectif avec les deux voitures c'est-à-dire de les ramener toutes les deux dans des gros points ça serait formidable on avait fait une belle remontée dans la première moitié de la saison et puis après ça a été un petit peu plus compliqué deux courses où on ramène qu'une voiture sur deux un coup nique chou un coup yvonnet c'est un peu pénible j'espère néanmoins que on va arriver à faire quelque chose de bien sur cette course allez on fait les essais libres hop hop et là bah allez on va faire partir comme ça allez une choutu attaque tout de suite à fond yvonnet pareil pas de plus prévu allez les gars donc nique chou qui va finir avec son tour et qui va déclencher son chrono c'est parti yvonnet aussi à son tour et tout le monde est en piste d'ailleurs bon tous les deux sont satisfaits l'un par la vitesse l'autre par la maniabilité pour l'instant nique chou qui fait tous les secteurs en violet mais en même temps y'a personne qui a fait de chrono encore pour l'instant donc voilà et nique chou qui en finit avec son dernier tour je crois qu'on est un peu trop agressif avec les angles d'aileron ok on va régler ça rentrer au stand on va faire tout ce qu'il faut les gars trop d'aéros aussi chez nique chou on va regarder abaisser un petit peu les aylons voilà allez nique chou est dans les stands alors l'aéros très mauvais on va faire sortir comme ça avec des pneus soft yvonne elle nous dit quoi elle nous dit que la déportance est très mauvaise c'est d'aller dans ce sens là et elle voulait une boîte on va essayer de ne pas toucher la maniabilité allez c'est parti pour nique chou et pour yvonne aussi alors voyons voir ce que va nous dire donc ce que vont nous dire nos pilotes au niveau du feedback de la voiture bon déjà la héros est bien meilleure on me dit nique chou nous commente au niveau d'ivonne les suspensions sont parfaitement réglées bon c'est pas si mal premier secteur qui a l'air d'être qui a l'air d'être nous être favorables en tout cas après moins bien sur le deuxième et troisième j'ai l'impression d'accord par contre la vitesse l'équilibre vitesse elle est rempirée trou d'aéros allez rentrer vite au stand qu'on aille voir ça on 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 aille voir ça c'est même le départant c'est pas bon allez nique chou qui reprend la piste même si la séance est terminée comme ça ils font vite un tour pour voir si ça va un peu mieux est-ce qu'on aura quand même un micro retour de la part des deux pilotes j'ai pas l'impression bon alors la course les pilotes qui se sont bien classés pendant les essais libres les réglages on va rester sur ces réglages et puis on va partir agressif avant le départ comme d'hab très incisif même je dirais alors la grille de départ on va partir nous à la 5ème et 12ème place donc il va falloir qu'on prenne un bon départ allez les feux s'éteignent et c'est parti alors Yvonne et Fonseca s'est endormie sur la grille de départ elle a pas vu les feux s'éteindre et du coup elle a perdu 2 places voilà impeccable et ça continue elle compte se faire doubler encore beaucoup de fois parce que c'est pas que mais bon allez on remonte dans le peloton parce que prendre tel reculé c'est quand même pas génial allez oh mais allez dans le virage tu pouvais faire l'intérieur là t'avais une place prend pas de risque ouais elle va se retrouver dernier en partant de la 12ème place moi je dis c'est bien bonne perf voilà ça y est c'est bon elle est dernière Nick Chou aussi qui est un peu en galère allez la piste qui va se gommer petit à petit qui va avoir un adhérence qui va s'améliorer faut espérer que ça soit bénéfique pour nos pilotes parce que pour l'instant ils sont un petit peu en galère Nick Chou qui est descendu à la 14ème place et Yvroné qui pour l'instant est en train de lutter pour la dernière place donc c'est un peu la loose Nick Chou et Yvonne et Fonseke qui vont se retrouver tous les deux ensemble en fond de grille ça va être bien faites attention à vos pneus les gars d'ailleurs on va faire rentrer tout de suite Nick Chou qui va aller changer de pneu et avec qui on va mettre le plein parce que là parce que là je sens que là ces pneus ont déjà pris une bonne baffe il va bientôt il va bientôt rouler sur la jante le garçon donc il va falloir rentrer on a vraiment tapé dans le capital pour le coup bon il sera pas le seul il sera pas le seul il y a du monde qui rentre aussi avec lui ça va permettre à Yvonne de remonter un petit peu d'ailleurs on va la suivre la pilote brésilienne ce qui lui fait remonter à la neuvième place et elle aussi il va falloir de toute façon rentrer au stand on va faire la même chose la neuvième stand qui se passe plutôt bien pour Nick Chou qui sort à la 17ème place et qui va pouvoir reprendre la piste avec des pneus médium c'est le choix qu'on fait il y a vraisemblablement plusieurs des pilotes et Yvonne et Fonseca qui est remonté à la 8ème place ce qui pour l'instant plutôt pas mal elle va rentrer au stand en même temps que beaucoup de monde pourvu que ça se passe bien pour elle allez le carburant quand c'est fait les pneus il n'y a pas eu trop de soucis et elle va ressortir à la 18ème place et on part sur la même stratégie que que Nick Chou c'est à dire d'aller avec le carburant tranquillou il n'y a pas l'air on a pas l'air de de trop tenir de trop tenir ça pour l'instant une course qui commence mal en tout cas pour mes pilotes parce que ils sont vraiment au fond de grille à la lutte avec des voitures qui sont vraisemblablement plus lentes qu'eux Nictu qui a déjà bien tapé dans ses pneus en tout cas Nictu qui allume beaucoup ses roulons je trouve quand même Alors on me donne la consigne pour que Nictu laisse passer Yvonne Fonseca Nictu a bien tapé dans son capital pneu C'est un peu la galère On va lui faire faire encore un tour Et puis on va le faire rentrer Alors Voyons voir On va le faire rentrer Il reste 7 tours On va le faire repartir sur une stratégie agressive On lui remet le plein Les pièces elles disent quoi On dit ce que c'est bon Elle se plaint de l'usure des pneus Alors qu'elle a même pas usé la moitié de ses gommes Alors faut pas exagérer quand même Allez Nictu qui rentre dans les stands On lui met le plein C'est fait Les pneus C'est fait Allez go La narrow stand qui est relativement long Et on a notre Yvonne Fonseca Qui Il va passer en mode Attaque Total Pour aller chercher des places Parce que là ça va être les tours Où il va falloir attaquer Si on veut finir les objectifs Là devant ça va rentrer au stand On va warfare Alors s'il va falloir Sedan On alors S'il va sunshine Il va falloir Il essa pounds On je vais y aller Et on Il va falloir Il va falloir C'est un peu compliqué J'avoue que je ne sais pas trop comment M'orienter Ce qui est sûr c'est qu'il faut la faire rentrer au stand Mais au niveau de la stratégie Je pense qu'il faut qu'on la fasse passer sur des pneus tendres Et on lui met le plein Et on va jusqu'au bout L'état des pièces ça a l'air d'aller A mon avis il va y avoir du monde devant qui va rentrer au stand Donc Il y a peut-être moyen de D'arriver à faire le break ici Allez rentre dans les stands Il faut faire en sorte que ça se passe bien Voilà les pneus Voilà Allez maintenant on attaque On attaque il y a 5 tours Faire gaffe avec l'essence quand même Ah les heures des pneus C'est chaud quand même On dirait qu'elle ose pas Punaise incroyable A Yvonne Elle a la capitale Pour arriver Jusqu'au bout de la course normalement Et je pense que devant Il y a des pilotes qui vont devoir s'arrêter Donc il y a peut-être moyen Que ça aille jusqu'au bout Avec son Son carburant On va lui faire faire un round déco Et puis on va voir si ça veut Si ça veut payer Pour l'instant Elle opère sa petite remontée Tranquille Nick Chou devant On lui a fait faire Un peu d'attaque Mais c'était nécessaire Oula ça se bouscule là devant On va lui faire rentrer au stand Pour mettre un dernier train de pneu Et les pièces ça va toujours Et donc Nick Chou pour l'instant Qui est 7ème Yvonne Fonseca qui est 11ème Qui est poursuivi par Beaucoup de monde Elle perd des places Mais je me dis Qu'il va y avoir du monde Qui va s'arrêter au stand encore Parce qu'elle est pour l'instant 11ème Et elle fait partie des pilotes Qui ont des pneus Qui peuvent aller jusqu'au bout Devant Il y a encore quelques pilotes aussi Qui ont des pneus Qui sont complètement frais Il y en a qui sont dans les stands actuellement Nick Chou qui va rentrer au stand Voilà Nick Chou qui est dans les stands Yvonne qui passe Nick Chou qui ressort dernier Mais ça c'est C'était un peu joué On va surveiller notre Brésilienne Qui est 9ème pour l'instant Et qui gère sa course Tranquille Est-ce que Devant ça va s'arrêter encore Ce qui nous permettrait De prendre encore quelques places Ça serait bien quand même Oui je sais que tes pneus Sont à l'agonie Il reste 2 tours Tu peux y arriver Non devant Visiblement Ça n'a pas tendance A avoir envie De s'arrêter En 2 tours Est-ce que Sinon on peut miser Sur une avarie Une des monoplastes Qui soit devant Ah Nick Chou Il est 18ème Mais s'il arrivait A passer ce peloton Il arriverait A monter dans les points Ça pourrait être classe Quand même Enfin dans les points A chaque fois je dis Dans les points Mais il pourrait remonter Voilà Symboliquement Dans les 10 premières voitures Voilà le pilote de tête Qui va rentrer Dans le dernier tour Et c'est là Qu'on va pouvoir voir S'il y a des voitures Qui ont des soucis Qui vont commencer A avoir des Voilà Comme la voiture Qui a la 8ème place Actuellement devant Qui va commencer Qui semble avoir Des petits soucis Voilà Yvonne qui prend l'avantage Il faudrait que Le 6ème Et le 7ème A aussi des soucis Il y a l'air D'y avoir Du grabuge A l'avant Au niveau des pneus Ça va tenir Ah la voiture Elle peut encore sauter Celle là Ça fera toujours Des points de plus Voilà Elle a des gros soucis Si elle se démerde bien Elle passe Voilà Et c'est dommage L'objectif Il est juste devant là Il manquera un tout petit peu Mais là on a vraiment géré Autant les pneus Que Que l'essence Omi Mette prêt Pour Yvonne Fonseca 7ème Elle est contente Bon alors ça va Tant mieux Et Nick Chou Qui va finir A la 15ème place Lui par contre Est un peu moins content Après sa victoire Au dernier grand prix C'est sûr que C'était pas C'était pas le résultat idéal Le résultat espéré Voilà La course Qui vient de se terminer Avec une victoire De mélo Allons jeter un oeil Au classement A l'issue de cette course Yvonne Qui aura peut-être repris Des points Pour l'occasion L'inspection des voitures Qui Ne donne rien Tout va bien Donc Yvonne Qui finit Et qui prend 14 points Dommage Les objectifs Etait Pas très loin Donc elle remonte A la 8ème place Au classement général Des pilotes Et donc Notre écurie Du coup Qui remonte A la 6ème place Execo Avec Vexala Motorsport Et il nous restera Donc Deux manches A faire Pour cette saison Deux Sur Motorsport Manager Voilà En tout cas Ça se termine Je Donc Au moment où cette vidéo Sera postée Théoriquement Je ferai un live ce soir Pour finir cette saison En votre compagnie On fera les améliorations Qui sont à faire Avec vous Et puis Et puis voilà Donc Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Des commentaires Et A partager A liker Cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Pour la suite De nos aventures Sur Motorsport Manager En attendant Portez vous bien Et sur ce Salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo